Avec Romain Manquia, cette fois à l'Hôtel de la Cité, toujours pour la présentation des recrues. Alors, question récurrente, pouvez-vous vous présenter pour les supporters qui ne vous connaîtraient pas ? Alors, je m'appelle Romain Manquia, j'arrive de Narbonne, j'ai 27 ans. Quel a été votre parcours en tant que joueur ? J'ai débuté à l'école de rugby à Draguignan, dans le Var. Après, à partir de KD, je suis allé à Toulon, jusqu'en Espoir. J'ai fait 7 ans à Toulon. Et là, j'ai signé à Narbonne. Et là, c'était ma cinquième année à Narbonne, j'ai enchaîné 5 ans à Narbonne. Et cette année, j'arrive à Carcassonne. Et bienvenue. Comment ça se passe, cette préparation dans le groupe USEC ? Pour l'instant, très bien. Les mecs sont sympas, il y a une bonne ambiance, on travaille bien. J'espère que ça va continuer comme ça, parce que pour l'instant, très content de la préparation. Est-ce qu'avec ces chaleurs intenses, puisque ça fait bientôt 10 jours, 15 jours, voire qu'il fait du grand soleil, est-ce que ça ne vient pas un petit peu entamer tout ça ? Oui, c'est un peu dur, mais c'est dur pour toutes les équipes. Après, il faut passer par là. On sait que toutes les préparations, on est amené à s'entraîner sous la chaleur. Mais j'ai envie de dire que c'est un mal pour un bien, parce qu'au moins, on sera préparé. Si on doit jouer les premiers matchs sous la chaleur, on sera préparé à ça. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement et sommairement les objectifs collectifs de l'USEC pour cette saison, mais aussi arriver sur vos objectifs personnels ? Pour l'instant, collectivement, ce n'est pas encore donné d'objectifs. Je pense qu'on fera ça pendant le stage, durant la semaine prochaine. Après, moi, personnellement, je sors d'une année compliquée à Narbonne. Mon seul souhait, c'est de ne pas revivre une année comme j'ai vécu l'année dernière. Personnellement, j'ai envie d'avoir le plus de temps de jeu possible, comme tout joueur, parce que je suis un compétiteur. Après, j'ai envie de bien m'intégrer au groupe et de partager des bons moments aussi avec cette équipe, parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment une bonne équipe et qu'il y a quelque chose de bien à faire ensemble si on y met les moyens. Sur votre poste, bien sûr, vous jouez devant, seconde ligne. Est-ce qu'il y a déjà une osmose entre les mecs de devant ? Oui, comme je l'ai dit juste avant, les mecs sont sympas. Pour l'instant, la concurrence est saine, j'ai envie de dire, même si on a repris il n'y a pas longtemps. On travaille bien tous ensemble et il n'y a pas d'ambiguïté entre nous. Tout se passe bien et je pense que ça va continuer comme ça. Chaque année, la Pro D2 s'intensifie. On l'avait vu aussi avec Narbonne, on savait que ça allait être compliqué pour Carcar pour Narbonne l'année dernière. Comment pressentez-vous un petit peu cette nouvelle saison ? La Pro D2, c'est de plus en plus dur toutes les années. On a vu cette année, il y a Brivo et Nax qui descendent, donc ça va être encore deux sacrés clients qui arrivent. Il y a de plus en plus de joueurs, vraiment des bonnes recrues qui arrivent dans tous les clubs, donc tous les clubs s'arment. Donc ça va être très dur, mais à nous de bien se préparer justement pour bien figurer dans ce championnat. Parce que je pense qu'avec l'équipe qu'on a, on a les moyens et on va être capables de bien figurer dans ce championnat. Allez, une petite dernière question et je ne vous embête plus. Quel a été votre meilleur souvenir en tant que joueur ? Tout confondu, ça peut aller jusqu'en cadet, mais même plus petit, il n'y a pas de problème. Ma première finale en espoir avec Toulon. Malheureusement perdu, mais voilà, première finale. Romain, merci. On souhaite se revoir un petit peu plus sur le stade et avec d'autres choses à se dire dans le sens où maintenant on vous connaît. On va voir un petit peu aussi sur le terrain ce que ça va donner. A la prochaine fois et encore merci pour cette interview. Merci à vous, à bientôt.